L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Le Club Éco d'Objectif News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir pour le rendez-vous de l'économie. Nous recevons ce soir le dirigeant d'une très belle entreprise, LPR La Palette Rouge. Avec nous, bonjour, le président du groupe, Thorsten Wolff. LPR est une entreprise toulousaine que nous aimons bien à la rédaction d'Objectif News, puisque c'est l'entreprise qui a reçu le prix export des Grands Prix de l'économie, c'était en décembre dernier. Avant de revenir sur votre actualité, précisez-nous l'activité de ce groupe, location, gestion de palettes, pour qui, pourquoi ? Alors, location, gestion de palettes, exclusivement pour l'industrie de la grande consommation. Donc, nos clients sont les Nestlé, les Coca, les Orangina Spebs, qui utilisent notre pool de presque 10 millions de palettes, toutes peintes en rouge, toutes les palettes rouges, pour leur fabrication et leur distribution. Et nous faisons ça à une échelle européenne, avec des filiales en Espagne, en Portugal, en Angleterre, qui couvrent vraiment un large périmètre, tout cela depuis un siège ici, à Toulouse, pour toute l'Europe. Donc, vous avez un certain nombre de filiales. Tout à fait. L'essentiel de votre activité est à l'extérieur du territoire national. Je ne veux pas dire comme ça. Nous faisons quand même de l'ordre de 40-45% de notre chiffre d'affaires en France. Les autres 55-60% à peu près, dont les filiales, qui sont 6 à date d'aujourd'hui, en dehors de la France. Et nous avons des flux croisés entre les pays, c'est ce qui est très important. Les filiales sont où ? Elles sont actuellement en Espagne, en Portugal, au Benelux, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. D'accord. Vous avez le projet d'ouvrir de nouvelles filiales ? Les projets ? Oui. En même temps, il faut toujours être et rester raisonnable. Nous avons ouvert en 2008-2009 une filiale en Allemagne, la filiale en Allemagne. Nous avons ouvert en 2010 la filiale en Italie. Et notre métier fait qu'on met quand même un petit peu de temps, ça peut être un an, deux ans, trois ans, pour vraiment nous implanter dans un pays. Parce qu'il faut que toute la grande discussion nous accepte, qu'on trouve des premiers clients avec qui on peut démarrer des flux nationaux à une grande échelle. Donc, en bref, la stratégie va plutôt être de maintenant… De consolider. De consolider. C'est ce qu'on a à investir. Et de là, on va certainement avoir des projets d'extension encore à d'autres périmètres, notamment les pays de l'Est, par exemple la polonienne, vont être les prochaines étapes à venir pour nous. D'ici 2015 ? D'ici 2015, certainement. Ah oui, oui. Quel est votre chiffre d'affaires en 2010 ? En 2010, nous avons fait un chiffre d'affaires de 105 millions d'euros. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de la reprise de l'entreprise par le management il y a quelques années. Tout à fait. Le chiffre d'affaires a beaucoup progressé depuis. En cinq ans, quelle est l'ordre de grandeur ? Voilà. Quand moi j'ai pris la responsabilité pour la société en 2003, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 60 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes de l'ordre de 105 millions d'euros. Donc, nous avons fait une progression de plus de 50, 60, 60 % et j'espère que j'y dirai dans une période de 10 ans de ma responsabilité, 10 ans comme ça, nous serons amenés à doubler le chiffre d'affaires. Alors, je pense qu'un an, deux ans d'ici, on sera facilement à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez un concurrent important. Vous êtes numéro deux du secteur et vous êtes challenger par rapport à un concurrent qui est l'Australien de Chet. Qu'est-ce qui vous différencie et sur quel point vous remportez des marchés ? Vous êtes face à lui ? Mais nous sommes effectivement dans une situation même un peu spécifique parce que nous ne sommes globalement que deux dans le marché. Il faut comprendre que notre activité est une activité qui est très, très lourde en investissement et investissement à tous les niveaux, capital, logistique. Oui, aussi être reconnu tout simplement dans le marché comme étant un prestataire fiable parce qu'une fois qu'on traite avec un des fabricants, toute leur supply chain dépend de notre capacité à fournir les palettes dont ils ont besoin à l'heure, selon leur raison. Donc, cela fait qu'à l'échelle européenne, nous ne sommes quasiment que deux et donc étant dans une telle situation, à Toulouse, on a bien l'expérience avec une autre très grande société internationale. Je parle d'Airbus, qui a réussi aussi à s'implanter contre un seul concurrent et je pense que les atouts sont toujours les mêmes. Il faut être plus rapide, plus flexible, avoir plus de qualité, être plus dynamique et donc nous sommes connus pour ces atouts actuellement dans le marché. Encore une fois, être la société plus dynamique, plus fiable, meilleure qualité de produit, plus transparent et donc beaucoup, beaucoup de clients commencent à travailler avec nous d'abord comme deuxième fournisseur ou après constater qu'effectivement le deuxième est même mieux que le premier et donc petit à petit, on progresse. Vous êtes tous les deux sur des palettes en bois ? Essentiellement sur des palettes en bois, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui se comprend pour des raisons économiques et derrière économiques, il y a aussi écologiques parce qu'une palette en bois dans notre poule coûte en moyen prix d'achat dans les disons 10 euros à peu près. Les matériels alternatifs pour être le plastique, acheter une palette en plastique avec les mêmes caractéristiques, vous coûterez donc les 30, 40, 50 euros. Vous avez un concurrent toulousain qui s'est lancé sur la palette justement en plastique. Je ne considère ça pas un concurrent mais je pense que ça c'est un autre débat. C'est un ancien de chez vous ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc à chacun son plaisir de lancer l'entreprise ? Tout à fait. Et vous ne faites pas franchement peur là aujourd'hui sur le marché européen ? Ah non, du tout. Vous avez seulement 47 ans, quelles sont vos ambitions à la fois personnelles et pour l'entreprise ? Mais je pense que j'ai un vrai plaisir de développer, c'est ce que j'ai fait maintenant ici à Toulouse depuis 8 ans. Donc je me vois à la tête de la société LPR, la palette rouge, pour dans un futur. Et donc on a déjà, j'ai déjà fait avec cette société un chemin qui est passé par une, sans trop s'honneur, aussi une restructuration. Parce qu'il avait au début pas mal de choses à carrer après une progression, un développement à l'international. Et donc jusqu'à ce qu'on a vraiment couvert toute l'Europe, jusqu'à ce qu'on a vraiment bâti des relations fortement durables avec des gros, gros, gros prospects. À l'échelle européenne, il y a encore énormément de choses à faire et ça me fait beaucoup plaisir. Il y a de l'innovation dans votre secteur ? Il y a des ? De l'innovation, c'est important ? Oui, mais plutôt à une échelle, je dirais, des détails. Donc nous, parmi d'autres, nous avons acquis une palette dans un format très, très, très spécifique, sans entrer maintenant dans du détail, dite carte de palette, pour tout ce qui est utilisé en promotion, tête de rayon, un display, on dit dans notre métier, qui là est à la fois pour une fois une palette plastique, même l'été dernier. Donc là, il y a un certain niveau d'innovation là-dessus. Nous testons, regardons régulièrement le RFID pour le suivi des palettes. Honnêtement, je n'y crois pas encore, qu'on est mûr, que le marché est mûr pour cela. Mais néanmoins, nous regardons cela. Et sinon, il y a beaucoup de choses qui se font à l'interface avec nos clients, la transmission des données, l'informatique. Enfin, si vous voulez, l'innovation dans notre secteur se fait plutôt dans énormément de détails, qui donnent ensemble, donnent quelque chose, et pas parler par les gros, nouveaux produits, l'innovation. Merci, dans une nouvelle fin. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada